On avait prévu pour ce troisième jour de commencer la journée par une rando, mais la pluie qui était tombée abondamment la veille a rendu la démarche impossible. Alors on s'est rendu directement en quart au monastère de Goshavank. Ce monastère a un exemple parfait de l'architecture arménienne. C'était au XIIe, XIIIe siècle, au temps de l'Arménie médiévale. C'était l'un des principaux centres religieux et culturels de l'Arménie. Et c'est là qu'on peut trouver l'un des plus beaux khachkars d'Arménie. On parlera dans un instant des khachkars. On a continué ensuite notre route vers le monastère de Harartzin. Un monastère, un complexe monastique en fait, qui est absolument remarquable. Il a été restauré il y a quelques années grâce à la contribution financière généreuse du sheikh du Sharjah. Il était temps de se restaurer. Alors on est allé dans une guest house où avait été réservée pour nous une belle table magnifique. Avec des tholmas, les fameuses feuilles de vignes farcies ou choux farcis. Et on s'est encore une fois régalé. L'après-midi, on est parti du côté de Dilijan pour aller ensuite vers le lac Sevan, le fameux lac emblématique de l'Arménie, qui est le deuxième lac le plus haut du monde, enfin si on tient compte de sa superficie. Et avec des eaux absolument magnifiques, des eaux turquoises. Le lac Sevan, c'est aussi un lac qui fait deux fois et demie la taille du lac Léman, qui est lui-même le lac le plus grand d'Europe. Alors sur ce lac Sevan, il y a une presqu'île. Et cette presqu'île, elle abrite deux églises. Et on appelle cet endroit-là Sevanavank. C'est un endroit magnifique. Donc voilà, bien à gauche, le lac à gauche, le lac à droite. Il y a vraiment passé un bon temps en équipe là-haut. On a continué par la visite du cimetière de Noradouz. Drôle d'idée, diriez-vous, de visiter un cimetière. Mais celui-ci a quelque chose de particulier. C'est que sur celui-ci s'étendent entre 700 et 1000 khachkars, ces fameuses croix de pierre sculptées. C'est de la dentelle qui est réalisée directement dans la pierre. Ces croix sont orientées du côté de l'ouest. Et c'est vraiment singulier et typique de l'art arménien. Tous ces khachkars-là datent du 8e au 18e siècle. C'est absolument superbe et emblématique. Atelier dégustation pour finir la journée. Avec la visite à la fromagerie de la famille Mikaelian. Je vais vous dire la vérité. Depuis deux ans que j'habite en Arménie, honnêtement, je trouve que les fromages ici ne sont vraiment pas terribles. Et d'ailleurs, chaque fois que je reviens en France, je ramène du fromage dans mes valises. Mais là, je crois que j'ai trouvé l'endroit qu'il me fallait, qu'il me manquait. Ils fabriquent des fromages absolument incroyables. Et on a pu les goûter tous ensemble. Ça ressemble à du parmesan, à du cantal, des fromages qui sont faits avec du cognac, avec du pain. Enfin bref, un délice. On s'est régalé. Chacun a pu faire ses petits achats. Et rentrer ensuite à l'hôtel, le visage heureux et la laine peu fraîche. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On se retrouve demain pour la suite de notre programme avec la journée numéro 4. À demain, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada